Alors Ton mate est loin et tu veux le jouer, pour moi t'as raison, on va le fait d'y aller, sachant que ton mate est loin c'est bon Par contre je pense que tu y vas un petit peu pas comme il faut. Là en fait on dirait que tu te précipites sur cette balle Le problème c'est que t'as un mate tu vois qui a une hitbox comme ça, toi t'arrives par là Il faut que tu tiennes compte de ça. Genre là tu vas sur la balle le plus vite possible parce que ton mate n'est pas là ça je remets pas ça en question. Ce qu'il faut par contre que tu essaies de comprendre, parfois aller sur une balle c'est Contre productif. En fait la question qu'on va se poser c'est quelle est la situation idéale, quel est le big play, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux ici Si tu challenges hard ici, bah tu vas envoyer la balle sur le mur c'est sûr. Envoyer la balle sur le mur ici, ça nous sert à rien Donc là sur une balle comme ça, il aurait fallu que tu la tapes derrière lui pour la passer à ton mate Là tu changes un petit peu l'angle de ton approche, tu démo le gars et là tu vois la différence par rapport à cette situation là C'est que là ton mate il a pas l'avantage. Alors que si tu avais été brouillé pour attaquer de manière à ce que là va y aller vers ton coéquipier, bah là il aurait l'avantage